Tourne ! Ça va, ça va, ça va. On y va, on y va. Je suis en compagnie de Cécile. Merci, Cécile, d'avoir accepté de nous faire part de votre témoignage. Oui, reprends un peu. Ok, je reprends. On tourne ? Tourne ! Je suis en compagnie de Cécile. Merci, Cécile, d'avoir accepté de nous faire part de votre témoignage. Vous êtes une rescapée de Bicicero, au lieu de résistance des trussies pendant le génocide. Et vous allez nous raconter votre histoire à partir du moment où les soldats français viennent à votre rencontre. Ça fait des mois que vous résistez alors aux intérêts. C'est bon. Maintenant, on tourne. Cécile, vous êtes réfugiée depuis des semaines dans les collines de Bicicero. Un jour, des soldats français viennent à votre rencontre. Que se passe-t-il exactement ? Ensuite, je vous remercie... Je suis là, tout le monde. Je te remercie. C'est un grand temps. C'est un grand temps, d'avoir accepté de la relation. C'est moi-même à votre témoignage. Si, je vous remercie. Cécile, en 1994 vous êtes réfugié dans les collines de Bicicero depuis des semaines maintenant et un jour des soldats français viennent à votre rencontre, racontez-nous cette journée particulière. Cécile, c'est une 우리�ingle qui divorce et reçoit leszusagen membres de la France, et de son pays de cette journée. Ils viennent de grâce, nous sommes réfugiés. Rachensler les 100 % des militaires est venus à tous les jours au shops présentat. Vous étiez accompagnés par un enseignant, quand ils étaient arrivés à Bicicero ? Pour nous, on trouvait qu'ils étaient venus nous aider. Ils nous ont fait des signes tout en nous disant, écoute, s'il y a des gens qui se sont cachés dans des trous, qu'ils puissent venir. Et comme c'est le lingard prêtre qui explique, non, on vous cherche, il n'y a pas de problème. Ceux qui étaient en revient, dans les dix ans, dans les dix ans, dans les dix ans. Pour nous, on croyait qu'ils sont venus nous aider. Voilà. Je vous demande à votre santé, quel est votre état de santé ici ? Comment ça se passe ? C'est une autre requête, il fallait, a priori, qu'ils nous aident, parce qu'on était menacés. Nous étions épuisés de force. Il fallait, en ces temps-là, supprimer vraiment, pour qu'ils puissent nous aider. Nous avons promis soi-disant qu'ils nous aideront. Nous avons dit que le lendemain matin, nous reviendrons. nous sommes venus juste là, on n'a pas de matériel, nous ne sommes pas prêts, nous reviendrons. nous en sommes plus attaques, nous reviendrons, on qui prêtrons à nos dix ans. Nous avons fait des attaques, des animaux. Nous allons là, tous les catégories, nous les attaques, des animaux. décapité tué ce qui prouve que dans trois jours on a tué beaucoup 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 de tutsis comparativement dans trois mois des différentes collines c'était régroupé le quatrième jour ils ont constaté qu'on avait tué parce que tout moi j'avais fait le choix d'aller à nyaro chichi parce que ma tante était partie qui était et qui sont partis à cap gay et moi j'avais fait le choix d'aller à nyaro chichi avec une dame qu'on appelle on nous a lorsqu'on est arrivé à nyaro chichi on nous a lorsqu'on est arrivé à nyaro chichi on nous a mis dans un véhicule c'était vraiment on avait couvert avec des bâches je ne sais pas quelle route on a emprunté directement on est arrivé au camp de nyaro chichi on a trouvé beaucoup de tentes qui étaient installées j'étais parmi moi on m'avait donné une tante et moi vraiment j'étais trop triste à ces temps-là je demandais où est ma tante et après quelques jours après quelques jours après quelques jours j'ai dû rencontrer ma tante on a vécu là au camp avec ma tante il y avait la croix rouge qui nous a protégé il y avait des militaires français qui étaient là au camp de nyaro chichi et ils venaient là les militaires français en demandant comment vous vous comportez comment vous êtes mais pour moi j'ai trouvé que c'est un faux prétexte mais pour moi j'ai trouvé que c'est un faux prétexte Cécile, lorsque vous étiez à Goma vous avez insisté pour qu'on ne vous coupe pas la jambe compte tenu de vos connaissances en tant qu'infirmière étiez-vous sûr à cet instant que votre blessure ne méritait pas une amputation ? c'est qu'il m'a dit que c'est un beau déjeuner c'est que c'est un peu de temps que j'avais vécu c'est que les temps que j'avais vécu Il y avait de vieux qui vivaient là à Bissé-Sé-Rô. Il y a une matière là qu'on extrait à partir des plantes. Quand j'étais à Bissé-Sé-Rô, il y avait des vieux qui brûlaient ça sur le feu et me soignaient sur mes plaies. Quand j'étais à Bissé-Rô, j'étais à Bissé-Rô, j'étais à Bissé-Rô. Et là, petit à petit, je guérissais petit à petit. Mais j'étais à Bissé-Rô, j'étais à Bissé-Rô. À part les fragments de grenades que j'avais, qui étaient graves. Mais la blessure, moi, je ne trouvais pas la peine qu'on puisse me dire qu'on va amputer ma jambe. Avez-vous dû insister pour obtenir qu'on ne vous ampute pas ? Comment ça s'est passé à partir du moment où vous avez demandé de ne pas être amputé ? Ça tourne. Cécile, vous avez des connaissances en infirmière. Je recommence. Cécile, vous êtes, à cette époque-là, en deuxième année d'étude d'infirmière. Troisième. Ok, on recommence. On tourne. Cécile, à cette époque-là, vous êtes en troisième année d'étude d'infirmière. Est-ce que vous avez pu voir les plans des proches qu'on a amputés ? Et est-ce que les plans que vous avez vus avant qu'on les ampute nécessitaient vraiment une amputation ? Cécile, à la fois, il y a eu, 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 il y a eu. Est-ce que ce n'est pas... J'ai eu un coup de machette et plusieurs blessures. Bien qu'il y a ceux qui avaient des fragments de grenades. Et là, si j'ai des fragments au niveau du grenade, on ne doit pas couper à ce niveau-là. Là, on peut guérir. C'est possible de guérir une plaie. J'avais une blessure à cause de la grenade ici à la cuisse et une autre ici au niveau du genou. Et eux, ils ont soigné. Ils voulaient couper au niveau du genou alors que moi, j'avais encore une autre blessure au niveau de ma cuisse. Est-ce que la blessure au niveau de la cuisse... Est-ce que la blessure au niveau de la cuisse... était peut-être, elle, moins grave que la blessure au niveau du genou qui nécessitait l'amputation ? C'était prêt à être guérir. 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 Oui, peut-être coudre, soigner. Parce qu'en ce temps-là, on faisait soigner avec des plantes. Quelle était selon vous la blessure la plus grave au niveau de la cuisse ou au niveau du genou ? C'était prêt à être guérir facilement. C'était prêt à être guérir facilement. Parce qu'on avait des blessures et ça faisait de longs moments que j'avais des blessures. La logique, et dites-moi si vous êtes d'accord, voudrait que s'il fallait vous amputer, il aurait donc fallu vous amputer au niveau de la cuisse puisque la blessure au niveau de la cuisse était la plus grave. que vous voulez, et dites-moi, c'est-à-dire qu'il est un peu le plus grave. Ce qui est de la cuisse était le plus grave. Il ne faut pas encore écrire à ce que vous êtes des blessures. On a appris à ce que vous êtes des blessures et des blessures. C'est-à-dire que vous êtes des blessures. Vous pouvez bien savoir ? C'était méchant. Est-ce que vous avez souvenir de personnes qui ont été amputées et avez-vous souvenir des plaies qu'ils avaient avant d'être amputées? Est-ce que leur amputation était nécessaire? Je me souviens de quelques-uns avec qui j'étais. Je me souviens de quelques-uns. 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 Mais je me souviens de quelques-uns. Je me souviens de quelques-uns. Je me souviens de quelques-uns. On a souffert pendant trois jours plus que les deux mois derniers qu'on était à Bisséro. Avez-vous vu des armes que vous n'aviez pas vues auparavant pendant ces trois jours ? Avez-vous vu des armes que vous n'aviez pas vues ? Surtout sur cette colline de Bisséro ? Avez-vous vu des armes que vous n'avez pas vues ? C'est un cas particulier de la balle. Quand ça frappe sur une colline et ça fait... Cécile, pendant ces trois jours après que les soldats français soient venus à votre rencontre et soient partis... Est-ce que vous avez, lors des attaques des Interamwe, reconnu des armes, vu des armes que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent ? C'est ainsi que vous avez des armes qui vous n'avez pas vues jusqu'à présent. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, 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 Je sais que j'ai beaucoup à me dire où tu m'as mis en l'air l'alien. J'ai l'impression que j'ai mis des inscriptions sur le temps ou alors que j'ai l'air et qu'au final, dans mes pensées, j'ai une salle pour un peu à l'interview. Il y a des enfants qui nous apprises à penser à ce que j'ai décidé. les gens ne sont pas les gens qui ont fait uneисle. Il n'a pas été le plus décès. Il n'a pas été le plus décès que l'héberie, il n'a pas été le plus décès, alors il n'a pas été le plus décès. Il n'a pas été le plus décès, Ils avaient aussi des groudins avec des clous. Il y avait plusieurs sortes d'armes et d'instruments. Ces fusils qui faisaient exploser au loin, c'était la première fois que vous vous les aperceviez depuis que vous étiez en train de vous cacher à Abissé Seco ? Je suis dit que c'était un peu plus tard. C'était un peu plus tard. C'était un peu plus tard. Vous ne savez pas ce que c'est un fusil. C'est en ce temps que j'ai vu. Avant que les Français n'arrivent, ils n'avaient jamais utilisé de fusil. Je l'ai mis, mais je n'ai pas pu plus tard. Le lendemain, du jour où les Français sont arrivés, vous allez subir, vous allez. les attaques des intérimaux. Est-ce que vous avez, à cette occasion, noté qu'il y avait des armes que vous n'aviez jusqu'alors jamais remarqué ? Je vous le disais, à cette fois, si vous avez une question, je vous le disais, j'ai dit que vous avez des questions, vous avez eu des questions. Cécile, les soldats français sont donc passés, sont venus à votre rencontre, sont repartis. Le lendemain, vous subissez de grandes attaques de la part des Interamo. Est-ce que le lendemain, vous... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais excuse-moi, je crois qu'il y a un problème. Ok, je commence, tranquille. Ok, Cécile, les soldats français sont venus à votre rencontre, puis sont repartis. Le lendemain, vous subissez de grandes attaques de la part des Interamo. Est-ce qu'à cette occasion, vous avez noté l'utilisation d'armes que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent ? Ils utilisaient plusieurs sortes d'instruments et balles pour tuer les Tutsis. Et dans ces jours, vraiment, ils ont beaucoup tué, beaucoup de personnes, plus que les autres jours, les miliciens. Cécile, avez-vous... A-t-il été... On commence... Cécile, est-ce que... Ok. Cécile, est-ce que de nouvelles armes ont été utilisées au lendemain du passage des Français ? Est-ce que... Il y a d'autres sortes de machettes que... que j'avais vues ? C'était une machette qui était limée. Cette machette était étrange par rapport à la première que l'Église a utilisé. Quelle était la forme de ces machettes ? En quoi elles étaient différentes des anciennes machettes ? C'était une machette. C'était une machette. C'était une machette. C'était une machette qui était formée comme une forme d'une épée. C'est de ça aussi qu'on m'avait percé. Est-ce que ces machettes avaient l'air neuves ? Mon panga est « Yasa Ganao Arishash ». C'est un peu affirmatif. Ça brillait. C'était tout à fait neuf. Est-ce que vous avez pu apercevoir le manche et en quelle matière il était ? C'était difficile de repérer ces événements. Moi, tout ce que je sais, c'était moi. C'était un mélange. En ce moment, je ne pouvais pas décrire à 100% l'âge où j'ai cherché ma survie. Est-ce que vous avez pu noter si elles étaient limées d'un seul ou des deux côtés ? Pour moi, c'était difficile de savoir si c'était limé de deux côtés, mais pour moi je voyais une réaction. C'est comme s'ils m'achetaient d'un côté et maintenant ils revenaient encore avec un coup de machette. C'était difficile pour moi de savoir si c'était limé de deux côtés ou d'un seul côté. Est-ce que dans le geste qu'ils faisaient, ça voulait dire qu'ils utilisaient les deux côtés de la lame ? Est-ce que le geste des inter-amoués que vous venez d'un seul côté, c'était une réaction ? Est-ce que c'est un geste qu'ils faisaient avant ou est-ce que c'est la première fois qu'ils faisaient ce genre de geste lorsqu'ils s'attaquaient au Dutsi ? Est-ce que j'ai dit, c'est une réaction d'un seul côté, c'est un geste qu'ils faisaient de l'un seul côté. Ce geste que vous venez de nous décrire dans un sens et dans l'autre, est-ce que ce geste-là était un geste nouveau de la part des interamoués ou est-ce que c'est un geste qu'ils faisaient d'habitude ? Auparavant, les méliciens, quand ils utilisaient les machettes, le simple, normal qu'on utilise dans les ménages domestiques, c'est que pour tuer une personne, ça prenait du temps pour qu'elle puisse mourir, il ou elle. Mais là, c'était étrange parce qu'ils repassaient, passaient, repassaient et du coup, la personne, c'était plus rapide. Pouvez-tu ? Est-ce que ces machettes-là, vous les avez vues la première fois, le lendemain du passage des Français ou est-ce que vous les aviez déjà vues avant ? La machette africaine qu'on utilise dans les ménages. Mais pour nous, c'était étrange. La question, Cécile, est-ce que la première fois que vous voyez cette machette, est-ce que c'est le lendemain de l'arrivée des Français ? Cécile, c'est-ce que c'est le lendemain de la première fois queο ouest qu'on a raconté. La main-po셔, c'était le lendemain de l'arrivée des Français, le allein. Apparematif, quand une personne, on observait les médecins quand ils avaient des instruments pour, quand ils venaient tuer les doutils, pour moi c'est, 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 c'est affirmatif, c'était quand, après, après, après leur départ. Le lendemain de l'arrivée et du départ des Français, est-ce que l'attaque était importante, et est-ce que le surlendemain, l'attaque était également très importante ? Elle a dit que tous les trois jours, c'était horrible, terrible, très fort. Parmi les trois jours, quel était le jour de l'attaque la plus importante ? C'est les deux attaques. Le premier jour, on a tué toute la journée, et la nuit, les miliciens ont fait des rentes, et le deuxième jour, ils ont emmené aussi les chiens. C'était horrible. C'était le premier ou le deuxième jour qu'a eu lieu l'attaque la plus importante ? Le deuxième attaque, c'était très fort, parce qu'ils avaient même emmené des chiens pour chercher tout ça. Tout à l'heure, Cécile, vous nous avez parlé de fusils particuliers qui lançaient des explosifs très loin. Vous pouvez nous expliquer ça ? Cécile, j'ai trouvé qu'il y a des gens qui n'avaient pas besoin de l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque. Est-ce que cette arme particulière, est-ce que cette arme particulière, est-ce que cette arme particulière, vous l'aviez vu avant que les Français ne vous rencontrent ? Après le départ des Français, c'est quand on avait vu ces armes spéciales. Avant, vous ne les aviez jamais vu. Donc on va compéter, c'est quand on a vu ces armes spéciales. Une question, avez-vous vu, ça va, ça va Cécile ? Cécile, ça va ? Dernière question, Cécile. Vous voulez qu'on arrête ? On arrête, on arrête, Cécile. On arrête. Ça va ? Cécile, Cécile, Cécile. Ça va, c'est fini. On arrête, Cécile, Cécile, on arrête, on arrête. On arrête, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête. Ok, ok. Tu y es ? Je suis. Tu me dis qu'on tourne. Tourne. Cécile. Vous rappelez-vous avoir vu ou entendu des hélicoptères au-dessus de vous lorsque vous vous cachiez dans les collines de Bizésero ? Cécile, vous avez vu ou entendu des hélicoptères au-dessus de vous ? Non. 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 Vous serez ? Non. 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 Pour elle, ce n'était pas très très haut, c'était vraiment très très proche de le niveau où était l'hélicoptère. Pensez-vous que les pilotes qui étaient dans l'hélicoptère pouvaient donc, à l'altitude à laquelle ils étaient, vous voir correctement ? Pensez-vous que les pilotes qui étaient dans l'hélicoptère pouvaient donc, à l'hélicoptère pouvaient donc, à l'hélicoptère pouvaient. Avez-vous essayé de l'alerter pour lui dire que vous étiez en danger ? Oui. 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 Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient d'ici. Au secours, au secours. Il y a ceux avec qui j'étais avec. Ils étaient embarqués dans l'hélicoptère. Justement, ils suppliaient qu'on les y amène aussi. Vous voulez donc dire que ces hélicoptères, ce sont les hélicoptères qui sont venus prendre les Tutsis qui étaient blessés ? C'est tout ce qui leur a amené. Les amener, c'était leur mission. Quelques jours avant, deux, trois, quatre jours avant, avez-vous entendu des hélicoptères dans le ciel ? C'était après, avant deux ou trois jours, on entendait le bruit comme si ça résonnait vers un petit bruit et vir. Le jour où sont arrivés les Français, un peu avant, vous rappelez-vous d'avoir subi une attaque des miliciens ? Le jour où sont arrivés les Français, un peu avant, vous rappelez-vous d'avoir subi l'hélicoptère ? Pardon ? Le jour où sont arrivés les Français, un peu avant, vous rappelez-vous d'avoir subi l'hélicoptère ? Et quand la première fois, les militaires français sont arrivés, et là, ils ont su notre effectif, ils étaient vraiment tués. Dans les quelques heures à peine avant l'arrivée des Français, avez-vous été attaqués ? Oui. ce qui se passe c'est que je dis effectivement le panneau et le panneau le panneau ça marche au sol pour autant de choses moins que le panneau donc c'est le passé et le panneau c'est qu'on veut que ça marche c'est un peu jamais En fait, ce qui se passe, ce que je dis, c'est que quand ils sont arrivés, la première fois, les militaires français, ils avaient autour des interprètes, ils pouvaient demander, repérer où se sont cachés les autres. Je crois que ces Français savaient que nous n'étions pas nombreux. Je reprends ma question. Avant, une heure, une heure ou deux heures avant que les Français n'arrivent, est-ce que vous avez subi des attaques, juste avant que les Français arrivent ? Et vous avez subi des attaques. Alors, on va décider de la situation. Nous avons pris des droits de la France, qui ont été décédés à l'arrivée d'un pays qui a changé. Ils ont été décédés à la France, et qui ont été décédés à la France, Nous avons été décédés à la France. Et nous avons été décédés à la France, si vous avez fait la France ? À la base, vous avez fait la France, c'est ça. Et c'est, vous dites, vous n'évitez pas. Comment ça ? Il y a des ronds, il y avait des ronds, des miliciens, et les attaques s'effectuaient. C'est un Seigneur, toi qui est là, Yesu, qui était là, comme interprète des militaires français, il savait notre effectif. Est-ce que dans l'attaque qui a précédé, l'attaque juste avant l'arrivée des soldats français, est-ce que pendant cette attaque, il y avait des hélicoptères dans le ciel ? Vous avez dit qu'il y avait eu une attaque des miliciens juste avant l'arrivée des français, dans l'heure, les deux heures qui précédaient. Est-ce qu'au cours de cette attaque, il y avait des hélicoptères dans le ciel ? C'est-ce que c'était deux heures pour pouvoir poser une question ? C'est impossible, on n'arrive pas à... C'est juste une question simple. Dans les deux heures qui précèdent, ils ont eu une attaque. C'est ce qu'il nous a dit l'autre. Bon. C'est facile. Cécile, vous nous avez dit que dans l'heure, ou les deux heures qui précédaient la venue des français, vous aviez subi une attaque des inter-amours. Est-ce qu'au cours de cette attaque, il y avait des hélicoptères dans le ciel ? Cécile, vous êtes dans une attaque, vous avez dit que dans la la Euchiplait, vous avez dit ce que vous vous edigez. Oui, il y a coûté sur ce qu'il te mentale. Affirmativement, bien avant, il y avait des hélicoptères mais nous on ne savait pas pourquoi il y a la présence des hélicoptères. Est-ce que les hélicoptères qui étaient dans le ciel au moment de l'attaque, en même temps qu'il y avait l'attaque, est-ce que ces hélicoptères volaient où à cet instant ? Je ne pouvais pas savoir la hauteur ou mesurer, c'est que c'était un peu haut. Pour survivre, je ne pouvais pas décrire le niveau. Cécile, si vous aviez la possibilité de vous adresser directement aux citoyens français, qu'auriez-vous envie, là, maintenant, de leur dire ? Cecile, quel est falling ? Cece qu'il faut faire, c'est que la France c'est ? C'est tough. J'ai vu que c'est vraiment horrible la non-intervention des militaires français. Et pour moi, vraiment, on est dessus. Attends, je répète. Ce n'était pas au point, mais ça fait longtemps que ce n'était pas au point ? Non, c'est moi qui n'étais pas prêt à l'interpréter. Ok, pas de problème, on recommence, ok. Ça tourne ? Ça tourne. Cécile, si on vous donnait la possibilité, là maintenant, de vous adresser directement aux citoyens français, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, là, maintenant ? Cécile. C'est ce que je dois leur dire ? C'est qu'en ces temps-là, on pouvait être sauvés par l'armée FPR, mais eux, ils n'avaient pas intervenus. L'armée FPR pouvait nous trouver là et nous sauver. Parce que le temps qu'on a passé dans les polies, dans les forêts, on a passé beaucoup de temps. Ils ont entraîné à orchestrer les massacres. Et comme le cas de Rosa Kabouye, ceux qui ont pu arrêter les genocytes, ils sont là à les accuser. Les français l'accusent. Il n'y a pas un père qui mange tes enfants et qui devient plus, plus méchant que toi. C'est ça le problème qu'on a. Les victimes du génocide doivent aussi dédobager les victimes du génocide. C'est honteux vraiment, je les dénigre, nous avons tous dénigrés. On est déçus vraiment de ce que les Français ont dit. Enfin, c'est là où je m'arrête. Cécile, merci. Oui. La parole est Cécile. Merci. Merci.